Je sois bien, car il m'a libéré ce soir, car je suis béni ce soir. Alléluia. J'ai béni l'Eternel pour la grâce. La bonté qu'il nous a offert d'être devant sa présence. L'Eternel est bon. Alléluia. Apocalypse chapitre 2. Et nous allons lire le verset 10. 10. Ne crains pas assez que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Amen. On peut acclamer très fort pour la parole de Dieu et reprendre nos places. Amen. La lecture que nous venons de lire dans l'Apocalypse chapitre 10, la Bible nous apprend que vous allez souffrir de ce que vous avez souffrir. et vous allez souffrir. Car le diable jettera certains de vous en prison pendant dix ans. Mais la Bible nous conseille en disant, vous l'aurez des tribulations, mais plutôt, soyez fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de la vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, parce que Dieu te donnera la couronne de la vie. Et je te donnerai la couronne de la mort. Et je te donnerai la couronne de la vie. Et vous devez se rendre compte, Église de Dieu, lorsque nous prions, lorsque nous sommes dans la foi, nous aurons des difficultés, des tribulations. Et la Bible nous promet que le diable va retenir certains de nous en prison pendant dix jours, pas éternellement. Vous aurez aussi des tribulations. Mais Dieu nous donne un conseil, malgré toutes ces choses-là, malgré toutes les réalités que nous pouvons en dire face à l'ennemi, soyons fidèles jusqu'à la mort. Vous devez se rendre compte, quelqu'un peut être fidèle durant un temps, mais pas jusqu'à la mort. Quelqu'un peut être fidèle pendant deux jours, quatre jours, mais pas jusqu'à la mort. Mais ici, Dieu nous dit, Dieu nous parle, peu importe des tribulations, peu importe des réalités, peu importe des difficultés, soyons fidèles jusqu'à la mort. Alléluia. Je rends gloire à Dieu par ces messages, par ces lectures que nous venez de lire. Vous allez se rendre compte, vraiment dans cette assemblée, nous traversons, il y a des fois des moments très difficiles, très complexes. Et hier, on était en prière ici, Dieu nous a appris des choses. Et la prière était chaude. Et j'ai entendu tellement Dieu me dire, Dieu n'agit pas par rapport au nombre, mais Dieu agit par rapport aux gens qui sont fidèles. Et la révélation de samedi est telle que, c'était à un temps où les prophètes, des balles et d'Arstaté croissaient en nombre, et les prophètes de Dieu étaient tués, massacrés, à l'époque où Jézabel régnait. C'était une période très difficile. Les prophètes, les vrais prophètes de Dieu étaient similes, des tribulations, des troubles et frappés des morts. Pendant ce temps-là, Élie se dit, je resterai fidèle à l'éternel. Si nous sommes sincères, et si nous savons que nous sommes dans le véritable, et si nous savons que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu véritable qui agit, Dieu te demande, soyez fidèles, soyons fidèles jusqu'à la mort. Il y a certaines choses, on peut le faire durant un moment. Il y a certaines réalités de la vie, on peut le faire pendant un période. Mais si nous sommes avec Dieu, Dieu nous dit d'être fidèles jusqu'à la mort. Et Dieu nous promet, je te donnerai, je vous donnerai, la couronne de la vie. Alléluia. La couronne veut dire quoi? Lorsque quelqu'un obtient la victoire, lorsque quelqu'un a réussi, après la réussite, Dieu vient récompenser la personne qui a réussi. Le temps de tribulation, c'est un temps compliqué. C'est un temps où quelqu'un peut abandonner Dieu. C'est un temps où quelqu'un peut lâcher Dieu. Mais Dieu nous apprend, vous aurez des tribulations. Le diable aura même la capacité de retenir certaines parmi vous en prison. Nous avons appris l'apprisonnement satanique. Peuple lui dit, laisse-moi t'apprendre. Un enfant de Dieu peut se retrouver aussi dans une prison satanique, parce que c'est la tribulation. Un enfant de Dieu peut être condamné, parce que c'est la tribulation. Mais Dieu dit, restez fidèles jusqu'à la mort. Alléluia. Si nous serons fidèles à Dieu, peu importe des combats, peu importe des tribulations, peu importe des réalités que nous pouvons traverser, Dieu nous donnera, et Dieu te donnera la victoire. Si nous serons fidèles à Dieu, peu importe des tempêtes, peu importe des réalités, des vents que l'église de Dieu peut traverser, si nous savons, si vous savez, si vous êtes certain que vous êtes dans le véritable, que ton Dieu est véritable, nous prions un Dieu véritable, nous savons que notre Dieu est meilleur, restez fidèles jusqu'à la mort. Restons fidèles jusqu'à la mort. Vous devez se rendre compte, la natie de l'homme, l'homme croit à ce qu'il voit. L'homme, lorsqu'il voit les multitudes, si vous voyez, à l'époque d'Elie, la Bible me dit que les prophètes de Baal et d'Arsaté étaient nombrés. L'homme voit la majorité, mais la démocratie de Dieu peut agir parmi la minoritaire. Alléluia. Dieu est un bon démocrate, mais sa démocratie peut agir à travers une personne qui est seule. Dieu peut accomplir sa volonté à travers la minorité. La Bible dit, à cette époque-là, Elie était l'unique prophète qui vivait. Mais il vivait en cette période, mais il croyait qu'il est dans le véritable. Ce qui compte dans la foi, ce n'est pas le nombre de personnes, c'est la manière dont nous sommes attachés à Dieu. Laisse-moi t'apprendre, le diable peut parler en avance, le diable peut dessiner en avance, voir la victoire en avance, mais Dieu finit par triompher toujours si nous serons fidèles. La fidélité va démontrer que notre Dieu est véritable. La fidélité va prouver que notre Dieu peut faire des choses. Ce que j'aime dans les petites choses avec l'éternel, Dieu nous a parlé durant des dimanches avec l'histoire d'Abraham. Comment voulez-vous faire d'une grande nation un homme qui ne donne pas naissance aux enfants? Jusqu'à l'âge de 90 ans. Mais la promesse de Dieu est reposée sur cet homme. Si nous sommes fidèles à Dieu, peu importe le temps, peu importe la durée, peu importe le nombre d'années, à travers toi, Dieu te donnera la victoire. Alléluia. Comment expliquer lorsque Dieu passait, lorsque les messagers passaient, ils pouvaient passer ailleurs, mais ils ont passé à côté d'Abraham parce qu'ils savaient qu'Abraham, c'est l'ami de Dieu. La nouvelle de l'éternel, ce que Dieu veut accomplir, ne passera jamais loin de toi lorsque tu es fidèle à l'éternel. Que mon fils, que Dieu te bénisse. La nouvelle de Dieu ne sera pas loin de toi lorsque tu es fidèle à l'éternel. Si nous sommes fidèles, si nous allons rester fidèles, il peut y avoir des tribulations, il peut y avoir des complications, des maladies, l'emprisonnement spirituel, des problèmes de combat, des guerres, mais laisse-moi te dire, reste fidèle jusqu'à la mort parce que Dieu va changer le son de ta vie. Une personne fidèle, tant qu'il n'a pas vie, il garde sa fidélité. Une personne fidèle, même si la pauvreté est là, il garde sa fidélité. Une personne fidèle, même si la stérilité est là, il garde sa fidélité. Même si la pauvreté est là, il reste fidèle. Alléluia. C'est pour cela, Élie avait la possibilité de défier des prophètes de Baal et d'Arsaté car lui savait qu'il est dans le véritable. Je ne sais pas si quelqu'un sait que nous sommes dans le véritable. Si tu es là, balance ta main, dites Amen. Si tu es dans le véritable, balance ta main et dites Ibon Amen. Un homme fidèle ne lâche jamais jusqu'à ce qu'il verra le Dieu. Son Dieu fera tes ennemis, ton marche et pied. Tant que tu n'as pas vie, un homme fidèle n'abandonne jamais. Peu importe des combats, peu importe des circonstances que le diable peut apporter, un homme fidèle attend toujours la victoire. Il ne sait pas importe la lirée de la journée ou la lirée de la nuit, le soleil apparaîtra. Un homme fidèle, même s'il ne voit rien, il espère toujours à l'éternel. La Bible me dit, celui qui espère à l'éternel ne sera pas confondi. Un homme fidèle, oh, voit toujours les oracles de l'éternel. Tout le monde peut voir qu'il est dans la pauvreté. Il voit la recherche à cause de son Dieu. Tout le monde peut dire qu'il est le dernier, mais lui, il voit, il est le premier à cause de l'éternel. Un homme fidèle voit des grandes choses, peu importe la maladie, des circonstances qu'il peut l'attaquer. Il sait qu'un tôt ou tard, je sais que mon rédempteur se levera le dernier. C'est pour cela, Dieu nous exhorte. Vous aurez des tribulations. Ne crains pas. Ne crains pas. Voici le diable. Jeterai quelqu'un d'entre vous en prison pendant dix jours. Ne crains pas. Laisse-moi tenir une chose. L'unique chose que le diable ne peut pas faire, c'est te retenir éternellement. Le diable peut te toucher par la maladie, mais je te dis, cette maladie ne sera pas éternelle. Parce que ton Dieu agira. Ce que j'aime dans Dieu, ce que j'aime à l'éternel, il laisse d'abord le temps aux ennemis. Il laisse d'abord le temps d'humiliation. Il laisse d'abord le temps de s'y vivre. À un moment donné, il va démontrer combien il est puissant. Si tu regardes à l'exégard des hommes, si tu regardes à des pensées des hommes, tu peux te poser des questions. Il y a des fois, quand tu vas à l'église, tu observes de gauche à droite, tu regardes comment ça évolue. Mais un homme fidèle ne voit pas l'échec. L'échec peut changer en victoire à cause de l'éternel. La Bible me dit, plusieurs des derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Si Bourbal domine maintenant, si Arsaté domine maintenant, ne crains pas, parce que ton Dieu est capable de réaliser les oracles de l'éternel. Alléluia. La fidélité commence par celui qui aime Dieu. Notre thème d'aujourd'hui s'intitule Dieu cherche des hommes fidèles. Dieu cherche des hommes fidèles. C'est ça notre thème. Et la Bible me dit, Jésus nous a prouvé cette réalité. Lorsque Jésus était venu ici-bas, il est devenu malédiction. Il est devenu pauvre. Lui qui n'a pas connu le péché, il est devenu pécheur. Il n'avait même pas le toit. Il était l'homme le plus pauvre, le plus misérable. Ici-bas. La Bible me dit, il est devenu malédiction pour que vous et moi, nous soyons devenus bénédictions. La Bible me dit, Jésus se lamenta en disant, le fils de l'homme n'a même pas le toit ici-bas. Il n'a même pas eu de maison. Et la Bible me dit, pendant trois ans, il était vite pressé d'accomplir la volonté de son père. Et après l'accomplissement, il était aussi pressé de partir rencontrer son père. Après avoir déclaré, tout est accompli. Je suis venu dire à un homme fidèle ce soir, à cause de ta fidélité, tu verras la victoire de l'Éternel dans votre vie. Si tu seras fidèle, étant donné que Dieu cherche des hommes fidèles, un homme fidèle n'échoue pas. Il peut avoir des combats, il peut traverser des réalités, il peut souffrir, il peut pleurer. Regardez cet homme, à un moment donné, Dieu va se démontrer dans sa vie combien il est puissant. Je peux être en prison, manquer à manger, rester fidèle jusqu'à la mort. Il y a des fois même des enfants de Dieu qui se posent des questions. Nous croyons qu'un enfant de Dieu, un homme fidèle ne peut pas souffrir. Parce qu'un homme fidèle peut souffrir. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que l'ennemi voit l'homme fidèle facilement. L'ennemi identifie la fidélité envers l'Éternel. Oh, peuple de Dieu, est-ce un peu de se rendre compte ici-bas, si une femme qui a des amis, des copines, qui ne sont pas fidèles, il voit parmi l'une de leur copine être fidèle à son mari, comment ils vont agir à travers cette personne-là? Je ne sais pas si quelqu'un comprend. J'aimerais que tu te souvres pour recevoir ces messages. Ils vont te dire, fais comme nous. Et si tu le fais, tu verras que ça ne va rien changer. Nous aussi, on le fait durant des années. Et quand tu commences à résister, et aussi, ils vont commencer à augmenter leur pression. Tout ce qu'ils attendent, que tu puisses céder, que tu puisses devenir comme un É. Mais un homme fidèle ne cède jamais. Alléluia. Un homme fidèle ne cède jamais. Il doit combattre jusqu'au dernier cartouche. Tant que tu n'as pas vu la victoire, ne cède pas. Sois fidèle à l'Éternel jusqu'à la mort. Et si nous serons fidèles jusqu'à la mort, Dieu nous donnera la victoire. Nous aurons revêtis d'un courant de la vie. Et si tu es combattu de telle manière, tu vas voir tes milliers, tes camarades, tes camarades, qui ne croient pas en Dieu, et toi aussi, tu dépasses avec des choses de Dieu. Nous tous on prie. C'est ce qu'on dit. Nous tous on prie. Mais pourquoi toi, tu vas faire jusqu'à ce niveau-là ? Tu vas comprendre tout au long de ces messages. La fidélité n'est pas semblable aux autres. Un homme fidèle ne se ressemble pas à d'autres personnes. Tout le monde peut se céder, mais l'homme fidèle ne cède jamais. Un homme fidèle garde jusqu'à la mort pour avoir son couronne. Avec la couronne, ce n'est pas la négociation. Si tout le monde veut rejeter leur couronne, céder pour leur vie, il ne veut pas rester fidèle jusqu'à la mort. Un homme fidèle doit demeurer jusqu'à la mort. Tant que je n'ai pas vie, tant que je n'ai pas réussi, je ne ferai pas comme les autres. Alléluia. Dieu cherche des hommes fidèles. Plusieurs hommes fidèles. Alléluia. Lisons la Corinthienne pour comprendre. 1 Corinthien, chapitre 10, le verset 13. 1 Corinthien, chapitre 10, le verset 13. 1 Corinthien, chapitre 10, le verset 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Alléluia. Aucune tentation n'est humaine. Aucune tentation. Si tu es une femme mariée, un homme marié, il y a des choses qui viennent. Tu vois, des femmes commencent à dire que messieurs, ils savent. La femme sait que tu es mariée. Et le messieurs sait que tu es mariée. Et elle te dit des choses. Écoutez, « Oh non, tu vois, vraiment que je ressens vraiment que toi, tu es vraiment beau. C'est toi qui vas être mon futur, mon futur époux. » Aucune tentation n'est humaine. Oh, c'est un état des femmes qui courent derrière moi. Je ne sais pas, c'est un état des hommes qui courent derrière toi. Aucune tentation n'est humaine. Tu es un enfant de Dieu. Dieu lui-même est fidèle. Dieu qui est fidèle. Attention. Un homme fidèle peut bien se marier avec seulement une femme fidèle. Alléluia. Amen. Et la Bible me dit, Dieu parle en disant que je suis un Dieu. Non. Quand d'autres parlent, il dit, je suis un Dieu. Amen. Dieu parle en disant, je suis un Dieu jaloux. Ici, la Bible me dit, « Aucune tentation n'est humaine. » Dieu lui-même qui est fidèle, lui qui est fidèle, il peut évoluer avec des personnes qui sont fidèles. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un que toutes tes relations soient remplies de la fidélité. Oh, que tu ne rencontres pas des personnes qui n'est pas fidèles. Que aucune personne ne puisse t'approcher lorsqu'il n'est pas fidèle. L'homme qui te dit, « Je t'aime » mais qui a 45 femmes. La femme qui te dit, « Je t'aime » qui a d'autres maris. Oh, que ton homme soit fidèle parce que ton Dieu est fidèle. Aucune tentation n'est humaine. Ne dis pas non, écoutez, « Nous, moi, parce que je suis beau, c'est pour cela que toutes tes femmes t'appartiennent. Toutes tes femmes ne seront pas à toi. C'est parce que tu n'es pas fidèle. Dieu lui-même est fidèle. Il est un Dieu jaloux. Aucune tentation n'est humaine. Aucune tentation n'est humaine. Et Dieu ne permettra pas, Église de Dieu, que nous soyons tentés au-delà de notre force. Ceux qui viendront devant toi, ils vont recevoir leur nom parce que Dieu te donne la force de dominer leur domination. Ah, donnez-moi un bon amène. Apôtre, que Dieu te bénisse pour ton amène. Alléluia. Dieu ne permettra pas que la tentation qui viendra auprès de toi, si tu vois, la tentation commence à devenir forte, commence à dire, l'ennemi veut me mettre en prison. Je n'entrerai pas dans cette prison. Je veux prier Dieu. Je veux implorer Dieu pour s'en sortir dans cette prison. Je n'entrerai pas dans cette prison. il y a même des femmes. La tentation vient. On te pose seulement une question, première question. Ma sœur, bonjour, bonjour. Est-ce que vous êtes mariés? Vous commencez à dire non, je ne suis pas... Vous êtes mariés, mais vous commencez à avoir l'opportunité. Il y a même que vous savez qu'aujourd'hui, aujourd'hui, il y a même des personnes, quand il met sa main dans sa sac à main, il dépose l'alliance dedans sans que personne ne voit. Tout cela pour tenter la manière dont je vois la personne. Aucune tentation n'est humaine. Si nous sommes fidèles, Dieu lui-même est fidèle. Dieu, il t'a choisi et il est un Dieu jaloux. Les jaloux ne partagent pas. Les jaloux ne partagent pas. Ton Dieu non plus ne va pas partager. Alléluia. Gardons la fidélité peuple de Dieu, peu importe les combats, les réalités qu'on peut traverser. Soyons toujours fidèles à Dieu et saches une chose, chaque fois que vous levez, que vous dormez, aucune tentation n'est humaine. Oh non, ça c'est normal. Ne dis jamais normal lorsque tu vois Dieu. Alléluia. Laisse-moi te relater une histoire. La Bible m'apprend que c'était en une période dont Israël était en captivité. En captivité, c'est là où des gens lâchent prise. L'en captivité, c'est là où des gens ont l'habitude de déclarer que Dieu nous a laissés, Dieu nous a abandonnés. En captivité, c'est là où des gens perdent espoir. Mais la Bible me dit, la Bible me dit, c'était en Babylone. La captivité était prévue pour 70 ans. Et tout Israël était en captivité. Mais un homme qui était fidèle s'est dit, malgré la captivité, je serai toujours fidèle à mon Dieu. Laisse-moi t'apprendre, l'Europe, j'appelle ça Babylone. Vous savez pourquoi j'appelle ça Babylone? Il faut être Daniel pour vivre en Europe. Pour garder la fidélité à Dieu, garder une bonne relation. Si vous n'êtes pas Daniel, vous n'allez pas faire les choses selon la volonté de Dieu. La captivité, lorsqu'on parlait de la puissance de Babylone, lorsqu'on vous a vécu militairement, on dit, cette nation-là est plus puissante que la nôtre. Venez réduire la puissance de Dieu, mais Dieu cherchait parmi ces gens-là un homme fidèle, comme aujourd'hui dans cette église. Si nous serons fidèles à Dieu, Dieu va nous défendre et Dieu va intervenir dans ta vie. Et la Bible me dit, Daniel avait l'esprit supérieur. Alléluia. Ton secret peuple de Dieu, si Dieu cherche un homme fidèle parce que tu as un esprit supérieur en toi. Un homme fidèle a l'esprit supérieur. L'esprit supérieur, ce n'est pas visible. Même si quelqu'un te rencontre, même si tu parles avec quelqu'un, même si tu causes avec quelqu'un, personne ne saura l'esprit supérieur qui agit en toi. Donnez-moi un bon Amen. Amen. Et la Bible me dit que Daniel avait l'esprit supérieur. Même en captivité, Daniel était élevé. Il avait l'autorité de diriger même en captivité. Mais le secret de Daniel, la Bible me dit, chaque jour, trois fois par jour, Daniel priait en direction de Jérusalem en souvenir à cet amour qui l'a récit auprès de l'Éternel. Et cet amour, peuple de Dieu, dans Babylone, lorsque tu abandonnes la prière, cela veut dire que tu as tout s'aider face à ce que Dieu veut accomplir dans ta vie. Alléluia. Babylone ne tiendra pas l'accès à ton Dieu. Babylone n'accomplira pas la volonté de ton Dieu. Babylone ne tiendra jamais à être fidèle à ton Dieu. Et Dieu cherche des hommes fidèles. Et la Bible dit, Daniel était fidèle, même s'il l'observait. Vous savez, quand on disait, on parlait des rois à l'époque, rois, c'est comme si un dieu, les rois païens, on disait, rois, vis éternellement. Même s'il ne peut pas vivre éternellement, les rois étaient adorés. Et lorsque un décret était déclenché par un roi, personne ne pouvait contribuer cela. Alléluia. L'esprit qui est en toi dérange tes ennemis. Ah! L'esprit qui est en toi dérange tes ennemis. Comment toi, tu as incité personne? Tu as discuté avec personne? Tu as critiqué personne, mais tout le monde est contre toi. Alléluia. Dans Babylone, si tu gardes la fidélité, tout le monde sera contre toi. Oh non, et qu'est-ce qu'il montre? Qu'est-ce qu'il prouve? Parce qu'il a eu ça, parce qu'il a des enfants, parce qu'il a des véhicules, poison ou canda, des gens vont te chercher toujours des problèmes. Cela ne veut pas dire, cela ne veut pas dire que tu as abandonné Dieu et n'ai jamais abandonné Dieu. Sois fidèle jusqu'à la mort. Daniel était fidèle. La Bible dit, à l'époque de Daniel, il y avait beaucoup d'Israélites, mais on parlait toujours de Daniel même en esclavagisme. On parlera toujours de toi même si tu es à Saint-Brié. la fidélité fait en sorte une ville qui n'est pas connue qu'il soit connu à cause de la fidélité. Bethléem n'était pas connu, mais Bethléem était la destinée de la naissance de la fidélité de Dieu. L'Europe ne te permettra jamais d'aimer Dieu. L'Europe ne t'aidera jamais d'aimer Dieu. C'est pour cela qu'il y a des fois que je vous reproche. Ne bouffez pas ton dîme parce que l'Europe, Babylone n'acceptera pas que nous prions Dieu. La loi a été faite en 1901. Laisse-moi t'apprendre qu'ici à Babylone. L'État ne peut pas soutenir l'Église. Que Dieu te bénisse. Donc cela veut dire si tu es l'homme, tu es fidèle, c'est à toi de se battre pour conserver ton Dieu. C'est à toi de lutter en disant que mon Dieu ne sera pas banni de ce pays. Même si ce pays ne veut pas de mon Dieu. Je suis Daniel. Je suis fidèle et je le serai jusqu'à la mort. Je vais défendre l'étendard de mon Dieu parce que mon Dieu est le véritable. Alléluia. Parce que mon Dieu est le véritable. Daniel a compris les choses en disant peu importe ce pays, peu importe si il m'apporte tes bénédictions, peu importe si il m'a donné des papiers, peu importe si il m'a rendu comme gouverneur. Je ne laisserai pas mon Dieu. Permets à tes ennemis de se lamenter parce que tu ne l'échoues pas, parce que c'est à toi d'opérer. Alléluia. Ta fidélité. fera en sorte le jour de malheur c'est Dieu qui va se démontrer à cause de ta fidélité. Je ne parle pas de nombre parce que la Bible ne parle pas de tout Israël mais la Bible parle de nombre. C'est pour cela que Dieu veut nous en dire aujourd'hui. Je cherche un des hommes fidèles. Ta fidélité, un seul plat, ta fidélité qui est de ta personne, de un juste vie peut prouver qu'un Dieu est véritable, que Jésus-Christ est vivant. C'est à cause de ta fidélité. Daniel a conservé cela en disant qu'ici à Babylone je ne céderai jamais. Je dis aussi quelqu'un aussi ce soir ne céderai jamais parce que tu es Daniel de ce soir. Tu es Daniel de cette église. Je parle ce soir, je parle au Daniel et Daniela. Y a-t-il un Daniela dans cette salle ? Y a-t-il un Daniela dans cette salle ? De Daniela, donnez-moi un bon amène. C'est l'avenir des gens que Dieu cherche, des hommes fidèles, en disant qu'à cause de mon Dieu, je ne laisserai pas l'humilité d'entrer dans cette maison. Je ne permettrai pas. La Bible dit qu'il avait une chambre haute. Il montait en hauteur, il ouvrait sa fenêtre en direction de Jérusalem. Nous, nous n'allons pas prier en direction de Jérusalem, mais notre prière sera dressée directement au ciel. en souvenir à ce Dieu-là qui est fidèle, en disant qu'on peut être en captivité, qu'on peut avoir des tribulations, mais nous savons, nous prions qu'avec toi, Éternel, nous serons fidèles jusqu'à la mort. À cause de cette fidélité, les choses vont changer dans notre vie, peu importe des combats, peu importe des vents, mais nous savons, nous allons réussir au nom de l'Éternel. Alléluia. Si tu es fidèle, les jours de malheur, Dieu interviendra dans ta vie. Tes ennemis font monter les coups. vous savez, si les gens de la sorcellerie veulent opérer, ils vont observer tes amis qui sont à côté de toi pour leur faciliter de t'avoir. Et la Bible dit, il y avait des gens qui montaient ce jour des coups sur Daniel. Et le roi a signé un décret en disant pendant 30 jours, il n'y aura aucun autre Dieu qui peut être adoré ici à Babylone si ce n'est moi le roi. ta fidélité fera en sorte que les gens puissent t'aimer. Les rois aimaient Daniel. Ils n'aimaient pas son Dieu mais ses actions étant donné qu'il était dans l'esprit supérieur faisaient la joie de Daniel. Et ils savaient que Daniel avait l'esprit supérieur. Qu'est-ce qui s'est passé ? Déjà, il est parti comploté contre Daniel. Il cherchait. Daniel n'abandonnait pas pendant ce temps de 30 jours. Père, Père, Dieu, paix importe les circonstances. S'il y a une chose que nous ne devons jamais abandonner c'est la prière. Nous devons toujours prier même si des réalités changent. Même si le découragement arrive. Nous devons toujours prier. La prière prouve la fidélité. Quelqu'un dont vous n'êtes pas fidèle vous ne pouvez pas parler à cette personne. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous êtes en couple vous avez des discussions est-ce que vous allez parler ? Mais si vous êtes en paix qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez parler. On voulait empêcher Daniel à Babylone de ne plus implorer Dieu. Mais Daniel savait c'est quelque chose qu'il ne peut pas laisser. Si Saint-Brié t'empêchera cette église d'adorer Dieu c'est quelque chose qu'il ne peut pas arrêter. Que ce soit des difficultés que ce soit des réalités nous allons prier. Laisse-moi te dire l'assurance. La Bible me dit là où deux ou trois sont réunis à mon nom je suis homilédié. C'est pour cela que je te disais au départ un homme savait que ce n'est pas le homme qui agit. Elie savait que peu importe le nombre de prophètes soit fidèle à Dieu c'est à cause de ta fidélité que Dieu agira. Et la Bible me dit Daniel a été retenu. Les gens ne savaient pas le vrai secret de Daniel. Daniel a été retenu. Et la sentence était celui qui va prier il sera jeté dans un foss au lion. Alléluia. Il y avait une question. Daniel chapitre 6 Daniel chapitre 6 nous allons lire le verset 20. Il y avait une question il y avait une question Daniel chapitre 6 le verset 20. Daniel chapitre 6 verset 20 Je lui en disais Jésus En s'approchant de la fosse il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel Daniel serviteur des dieux vivants ton Dieu que tu sers avec persévérance as-tu pu te délivrer des lions. Alléluia. Le roi s'éloignait le bon matin au point du jour à l'aurore de l'évolution à l'aurore il s'approchait auprès des fosses au lion il appela Daniel d'une voix triste. Le roi a pris la parole et a dit Daniel serviteur des dieux vivants ton Dieu que tu sers avec persévérance as-tu délivré des fosses au lion. Alléluia. Le roi venait pour ne plus entendre la voix de Daniel. Daniel a passé toute une nuit dans une fosse au lion. Mais le roi venait quand même poser la question à la personne qui est déjà mort s'il peut répondre. Imaginez quelqu'un qui a été fermé dans une fosse au lion. Vous savez que je viens et mort ne peut plus répondre. Mais il appela Daniel en disant Daniel serviteur de Dieu vivant ton Dieu que tu sers avec persévérance est-ce qu'il t'a sauvé dans le fosse au lion. Il appela avec tristesse et la réponse de Daniel était avec joie en disant en disant que droit vit à jamais et vit éternellement car mon Dieu a fermé la guêle des lions. La fidélité, un homme fidèle qui démène dans la fidélité les jours de malheur, les guêles des lions seront fermées. Les guêles des lions seront fermées pour tes enfants. Les guêles des lions, les projets du diable lorsqu'il dit c'est fini il est déjà mort il ne peut plus vivre c'est à ce moment-là que Dieu va intervenir. Les gens qui attendent ta mort si tu es fidèle ils ne verront jamais ta mort ils ne verront jamais te plairer tu ne plairas jamais les gens qui attendent tes souffrances les gens qui veulent t'échouer si tu es fidèle à Dieu tu restes fidèle jusqu'à la mort les jours de malheur l'éternel sera là les gens ne savaient pas ils peuvent venir étant que des lions des tribus de Jida il était un lion en face à Daniel en disant que je suis le lion de la tribus de Jida tant que je suis là ceux qui sont fidèles à moi ne peuvent pas être consommés tes ennemis seront dévorés mais toi tu ne seras pas dévoré parce que Dieu sera tes défenses la gueule des lions seront fermés je dis à quelqu'un aujourd'hui à cause de ta fidélité que toutes les gueules de tes ennemis ferment au nom de Jésus les gueules de tes sorciers ferment au nom de Jésus parce que tu es servite de Dieu vivant à cause de ta fidélité aucune personne de ta famille ne peut t'être bouffée lorsque tu es fidèle à Dieu parce qu'à ces moments là tout le monde dit c'est fini les gens te posent la question avec tristesse la maladie restera éternellement la maladie va demeurer va t'amener jusqu'à la mort on te pose la question oh Daniel et Daniela restera-t-il au fossé éternellement toi tu leur diras mon Dieu est réellement vivant je le sers avec joie je resterai fidèle jusqu'à la mort c'est pour cela même si je suis dans un fossé lion il sera un lion de la tribu de Jida il va me défendre parce que c'est lui-même le lion Alléluia laisse-moi t'apprendre un lion Dieu peut lui parler étant qu'une destruction mais Dieu peut parler d'un lion en tant qu'il défense la Bible me dit veillez et priez car votre adversaire le diable rôde comme un lion rougissant mais la Bible me dit aussi il est le lion de la tribu de Jida Alléluia Dieu peut changer la nature d'un animal un animal de la malédiction peut devenir l'animal de la bénédiction Alléluia l'animal de la malédiction à cause de ta fidélité peut devenir l'animal de la bénédiction la Bible me dit c'est si lorsque Israël était attaqué par un serpent mais Dieu a dit aussi à Moïse fais un serpent des reins à travers ces pas là les gens vont trouver la guérison la Bible me dit une chose lorsque la croix était le roi de la malédiction Jésus est mort dans la croix il a dit tout est accompli vous ne serez pris dans la malédiction Dieu peut changer de choses à cause de ta fidélité les choses de plus de millions Dieu va changer cela à la victoire laisse moi t'apprendre une chose lorsque Dieu agit dans la vie d'une personne qui est fidèle à lui Dieu peut changer la Bible me dit Dieu a montré une vision auprès de Pierre lorsque Pierre a regardé cette vision en disant je ne peux pas consommer cela Dieu a dit c'est que j'ai déclaré pire toi tu ne peux plus déclarer un pire je te dis peuple de Dieu peu importe la manière dont tu es né peu importe la manière dont tu évolues lorsque tu es fidèle à Dieu Dieu va te secourir Dieu va intervenir dans votre vie il agira il va démontrer qu'il est véritable et puissant Alléluia quelqu'un peut être né de la honte mais Dieu t'amène vers la joie et après cela lorsque Daniel est sorti le roi a dit écoutez c'est maintenant l'heure tout d'entrer dans ces fosses au lion tu seras en prison pendant 10 jours mais pas éternellement mais tes ennemis lorsque Dieu va ouvrir la prison pour eux ça va être éternel c'est pour cela Dieu te demande sois fidèle Daniel était fidèle dans un pays étranger nous aussi soyons fidèles dans ce pays et si nous serons fidèles à Dieu oh j'aime ce Dieu là il commence une grande nation avec un messier qui a donné naissance d'un seul enfant il commence une grande nation avec une femme il dit à travers ton ventre je ferai une grande nation avec une femme stérile j'aime ce Dieu là le Dieu de petites choses et de faibles commencements mais il amène quelqu'un vers la haut vers une distance incomparable il accomplit de grandes choses Dieu m'a dit des choses je suis fidèle à ces paroles là même si je ne vois rien aujourd'hui même si quelqu'un est fatigué je resterai fidèle à cette parole là il m'a dit regardez devant cette petite source va devenir une fleuve cette petite source va devenir un océan ce qui nous compte ce n'est pas le temps ce n'est pas le moment ce n'est pas quand ça va arriver pour toi pour moi église de Dieu d'être fidèle à ce Dieu là même si je ne vois rien même si tu ne vois rien sois fidèle à Dieu même si tu ne sens rien sois fidèle à Dieu sois quelqu'un en disant tant que je n'ai pas vu ce Dieu là agir je vais prier toujours aux directions du ciel ma prière restera sur le plan au ciel jusqu'à ce que je verrai Dieu agir Alléluia le diable c'est qu'il cherche c'est de décourager Daniel on disait arrêtez tes prières vers Jérusalem il prie toujours vers Jérusalem persévérez et sois fidèle jusqu'à ce que les gens vont démontrer combien ton Dieu est grand ce que j'aime c'est quand lorsque les gens commencent à changer de vie l'histoire est partie de tout royaume en disant que c'est le Dieu de Daniel c'est un véritable Dieu l'histoire doit partir le jour où Dieu te donnera la victoire les gens vont dire ton Dieu est véritable tant que tu n'as pas envie persévérer la Bible dit il commençait à arriver vers le temps la fin de la captivité mais Daniel n'a pas lâché en disant je resterai fidèle à ce Dieu là peuple de Dieu si nous serons fidèles ce n'est pas le nom qui fera les choses mais la Bible me dit avec Dieu vous ferez nous ferons des exploits et nous écraserons nos ennemis la Bible me dit ce n'est ni par la force ni par la puissance c'est par mon esprit ce que Daniel avait comme secret ce que l'église a comme secret ce que Daniel et Daniela a comme secret dans cette église ce n'est pas la force extérieure tu peux lui saluer tu ne verras plus rien tu peux être avec lui tu ne verras plus rien l'esprit était en Daniel le païen ne peut pas voir ce que nous sommes les gens ne peuvent pas voir mais celui qui a l'air spirituel verra que cet homme c'est un roi et cet homme c'est un roi Dieu ne voit pas la manière la même manière que les autres laisse-moi t'apprendre un homme était brébi son père a fait sortie des gens le prophète regardait observé les gens en disant que non ça c'est quelque chose qui est spirituel lorsque ça entre dans la vie des personnes peu importe les nés peu importe les combats l'accomplissement arrive toujours personne n'amène un motata avec la mocha sois fidèle la fidélité tu peux devenir cuisinier tu peux balayer des maisons tu peux laver des toilettes mais Dieu t'amènera toujours dans l'élévation sois fidèle c'est pour cela Dieu cherche les hommes fidèles Dieu ne peut pas déposer la grâce de grandes choses si tu n'es pas fidèle sinon quand on va dire enlève ton manteau tu vas enlever c'est pour cela cet homme savait je suis devenu esclave mais je ne peux pas se donner devant la femme de Potiphar parce que je suis fidèle non pas à cet homme mais à quelque chose je suis reçu auprès de l'éternel ne sois pas fidèle aux gens mais sois plutôt fidèle à Dieu tu réussiras peu importe la tempête peu importe les tribulations tu finiras par réussir je prophétise pour quelqu'un tu réussiras je prophétise pour quelqu'un le temps que tu vis ça ne sera pas éternel je prophétise pour quelqu'un Dieu va changer le cours de votre vie ta pleine va changer la joie c'est toi qui as la solution qui va changer ta famille c'est toi qui as des bons résultats qui vont modifier des choses des gens qui sont tout autour de toi personne ne te considère aujourd'hui mais moi je te dis à cause de l'esprit supérieur qui est en toi c'est toi à travers toi que Dieu va agir à travers toi que Dieu va opérer à travers toi que Dieu va restaurer tu vas résoudre des problèmes que les autres ne peuvent pas résoudre parce que tu es avec Dieu la guerre de tes ennemis seront fermés parce que Dieu va agir à travers toi Alléluia je crois à ce Dieu là quand il dit les choses ça peut passer des années rester toujours fidèle tu ne peux rien voir un jour je t'ai trouvé dans mon cœur il m'a rappelé tu sais que parmi les choses que je t'ai dit il y a beaucoup que tu n'as pas encore vu tu n'as même pas encore vu la moitié tu n'as pas encore vu ce que je dis je dis je regarde encore vers toi et je reste fidèle chaque fois tu vas voir des tribulations demande à Dieu aide moi à demeurer à être fidèle dans ce pays que tout le monde me dit que non mais moi je vais rester fidèle à toi je sais que tu agiras et lorsqu'il agit la gloire revient toujours à lui protéger l'esprit qui est en toi c'est le plus important qui va changer le cours de votre vie le nom de Daniel sera cité 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 toujours parce que Dieu opère en toi la grandeur des noms ce n'est pas ce que les gens voient parce que l'esprit qui était à Daniel personne ne pouvait arracher ça même si on te met en prison on t'attache tes pieds on t'attache tes membres mais l'esprit opère la personne l'ange de l'éternel sera toujours avec toi la Bible me dit l'ange de l'éternel campe tout autour de ceux qui craignent l'éternel et les arrache des dangers ta fidélité va t'amener au delà de tes pensées c'est que les gens pensent il y a des fois quand je regarde ça me fait mal des gens partent dans une autre direction mais je regarde vers Dieu je regarde vers l'éternel je dis tôt ou tard avec l'éternel personne n'a rencontré l'éternel et a échoué pourquoi toi tu as échoué pourquoi moi je dois échouer parce que Dieu vit que Dieu bénisse la parole de Dieu Amen Amen